bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission on est très honoré aujourd'hui d'avoir comme invité un grand monsieur de la chanson française il a écrit et composé pour entre autres johnny halliday michel sardou et là il est présent bénévolement à qc pour un concert en faveur des pupilles des sapeurs pompiers de l'allier bonjour pierre villon et merci d'être là vraiment bonjour ben écoute on est ravis d'être là c'est génial on s'amuse bien c'est principal nous on aime bien jouer de la musique en plus c'est avec mes amis donc tu vois les gens qui sont avec qui sont avec moi chez sardou en partie ils sont tous venus bien sûr bénévolement et et voilà on est ravis d'être là et on va s'amuser voilà ça va pas être tout à fait un show réglé comme du papier à musique mais en plus on a pris avec nous une chorale du coin enfin bon ça va être très très sympa ça s'appelle ça s'appelle gars gars moi s'appelle cette chorale je me rappelle même plus mêlée vachement bien bon bref c'est une chorale gana gana capella voilà et donc pierre je tenais absolument à échanger avec toi sur une chanson culte à la bamba triste je pense ça fera plaisir à nos auditeurs et l'allier à l'histoire cette chanson elle commence en 84 c'est ça exactement je finis je finis mon périple de d'enregistrement et de travail en tant que producteur avec johnny hallyday donc on se sépare en 83 ou une chose comme ça c'est ça et comme je me sentais triste j'écris cette chanson je me sens comme une bamba triste pourquoi j'écris ça je n'en sais rien du tout puis je pars aux états unis je pars à nageville là où j'avais fait tout tout johnny avec la même équipe et là je fais je fais l'album que j'aimais tellement et dans cet album je mets la bamba triste bien sûr je rentre à paris je fais un peu de promo avec en province parce que j'aime la province ça m'amuse à mort il ya un clip qui est fait quelque part à évion je pense oui je crois que tu n'as pas trop de souvenirs en fait de pas du tout c'était c'était évion c'était en hiver donc je fais ce clip que je trouvais assez rigolo bref je prends un gadin terrible ce qu'on appelle nous un bide terrible avec cette chanson c'était pas le timing en fait pour c'est trop tôt ou trop tard non pour sortir ce j'ai l'impression que la chanson était un peu trop un peu trop pointu au niveau des anecdotes c'était une chanson trop personnelle par rapport à par rapport au métier trop d'astuces trop de jeu de mots enfin bon tu vois c'était compliqué donc je me ramasse la gueule lamentablement et puis j'oublie l'histoire et je continue ma vie en tant que prod enfin enfin faire plein de trucs quand tu la m'occuper je fais de la télé je fais des choses comme ça et puis dans les années 2000 quelques voix c'est à peu près dans les années 2000 là j'ai un coup de téléphone de ma fille qui me dit mais papa je n'ose pas que le dire mais il y a un truc qui tourne sur le net adlib et qui entend de faire un carton sur le net s'appelle la bande batterie j'ai vu et c'est moi qui ai fait ça mais je me rappelais pas du tout et là je regarde et effectivement je me vois totalement ridicule en train de plonger à poil dans une piscine dans la neige et là et ça a fait un a fait un buzz absolument fabuleux parce que j'avais fait trois mille cinq cent trois millions cinq cent mille vues ou une chose dans ce genre là qui est pour l'époque c'était gros maintenant maintenant c'est ridicule mais pour l'époque c'était gros et du coup je me suis retrouvé à faire les francopholies de la rochelle en vedette enfin tu vois des trucs mais je n'ai pas exploité c'est à dire je n'ai pas dit je vais je vais recommencer à chanter je vais être le le bamba tristin qui passe quoi donc pierre tu as une belle carrière je le disais directeur artistique parolier compositeur et chanteur qu'est-ce que de quoi tu es le plus fier dans ce parcours pourquoi je suis le plus fier dans ce parcours je suis souvent fier des chansons qui n'ont pas forcément été des tubes moi tu sais je suis vraiment particulier comme mec alors je suis fier des grandes chansons que j'ai fait pour michel évidemment parce que c'est les grandes chansons qui ont été qui ont été grand public ou de celles que j'ai fait pour johnny quand j'ai fait j'ai oublié de vivre évidemment je suis ravi quand j'ai fait le coeur en deux je suis ravi bien évidemment mais on va dire que je suis je suis plus un espèce de au fond de mon coeur c'est plus des chansons que je vais faire d'ailleurs ce soir comme drôle de métier ou comme rouler vers l'ouest des choses comme ça des chansons qui sont des chansons qui sont on va dire plus proche plus proche de l'artiste qui était plus la volonté de l'artiste qui partait sur des sur des mots de l'artiste et dans le cas de sardou très fier d'une chanson qui s'appelle si j'étais par exemple qui est assez assez inconnue aux bataillons alors que alors que je vole est un vol je vole est un tube disant plutôt est un tube tous ces trucs là sont des tubes mais on va dire qu'on est souvent fier de d'abord c'est difficile d'être fier d'une chanson ou pas bon mais j'ai souvent fier d'une chanson qui n'est pas forcément connu parce que c'est ton petit bijou à toi quoi en gros et du coup c'est le petit bijou de d'un paquet de 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 fans ou d'un paquet de gens qui suivent l'artiste et qui aiment bien cette chanson là ceux qui sont là ce soir par exemple sont des sont des fous de rouler vers l'ouest des des chansons comme ça qu'il ya qui leur évoque les les balades que j'ai fait avec jenny donc il en veut l'image de jenny libre et libre et roulant quoi voilà ces dernières années tu as participé à massinger je crois que tu t'éclates à dans cette émission et ben massinger on est directeur artistique avec mon associé avec jean morat on est tombé là dessus par hasard aux états unis il ya maintenant quatre ans une chose comme ça on a voulu on a voulu absolument que cette émission soit en france on a appelé des amis à nous qui sont hervé hubert qui est un gros producteur misant tiens on a regardé une émission formidable aux états unis et l'autre nous dire ça tombe bien j'ai acheté l'émission et je pensais à vous pour réaliser dans sa coupe de peau quoi mais c'est vrai qu'on a vraiment un rôle un rôle important dans massinger parce que on est des gens que ce soit jean ou moi qui avons fait beaucoup chanter les autres que ce soit des grosses vedettes mais c'est on a fait aussi chanter des gens qui n'étaient pas des fantastiques chanteurs moi j'ai fait chanter effectivement carlos qui était un merveilleux artiste mais pas mais peut-être pas caruso j'ai fait chanter des gens qui étaient donc à l'habitude de de mettre de mettre en confiance des des gens pour les faire chanter donc c'est une bonne chose et massinger une émission extrêmement amusante à faire on imagine pierre quels sont tes projets là pour cette année ton actualité avant l'actualité pour cette année l'or va finir la trois dates encore à finir avec avec michel sardou c'était une merveilleuse tournée c'était plein bourré partout et après même ma grosse actualité c'est de faire un disque et avec ma fille et que ça marche voilà ça ça me ça me plaît je veux lui donner la chance que je que je n'ai pas eu que je n'ai pas eu non pas j'ai eu la chance de chanter mais j'étais j'ai pas été au combat par par une certaine lâcheté parce que je voulais pas je voulais pas être un je voulais pas être sur scène en vérité j'étais j'étais très bien d'être derrière à raconter les conneries et à aider tout le monde mais mais j'étais pas forcément un mec pour être devant maintenant je suis devant parce que en tant que bénévole ça m'amuse d'être devant je m'en fous complètement tout le monde je suis ravi de faire plaisir aux gens je suis ravi de faire plaisir à à tous ces gens qui effectivement peuvent plus voir j'ai dit à l'idée ou pourront plus voir michel sardou par la suite autant que je raconte des anecdotes mais mon gros truc pour l'instant c'est de faire marie max et de faire ma fille alors on a lancé on a bien bossé là dessus avec une partie de l'équipe d'ailleurs il ya un ep qui va sortir il ya eu un joli clip de fait aux états unis mais comme tu le sais c'était très compliqué maintenant pour quelqu'un de chanteuse surtout avec cette espèce d'optique qui n'est pas tout à fait conventionnel ni traditionnel c'est à dire jeune fille mais qui qui pense plus à sa moto qu'à ses ongles il ya quelqu'un ça pense éventuellement de temps en temps à ses ongles voilà ok elle sera notre invité demain dans l'émission donc tu conseilles aux éditeurs d'écouter ah ouais c'est ah les titres sont vachement bien et je leur conseille d'écouter et je leur conseille d'aller voir le clip sur le sur le net parce que enfin sur youtube parce que le clip explique exactement sa personnalité c'est très très mignon toi et très très bien et elle va chanter avec moi ce soir elle va chanter ses titres en plus et les collègues les connaissent pas les titres mais comme ils connaissent ma fille ils seront contents ils t'apprent dans les mains quand même exactement dernière question pierre billon je crois que tu as un lien particulier avec avec vichy je crois que tu aimes beaucoup notre notre région et l'arène des villes d'eau alors j'adore la région je suis un fou de vichy ça fait ça fait 30 ans que je dis que vichy va va cartonner que ça va être avec le saint tropez centre france parce que et puis d'un seul coup c'est arrivé c'est arrivé si vite c'est arrivé à partir du moment où c'est devenu patrimoine patrimoine d'un seul coup tout le monde s'est aperçu que les maisons étaient les plus belles les plus belles de france tout le monde s'est aperçu que c'était une ville calme extrêmement extrêmement bien entretenue qui avait des mais des merveilleux parcs partout enfin voilà et les oies j'adore les oies super on va se quitter sur ces mots très sympathiques sur vichy merci beaucoup pierre billon on va réécouter la la bamba triste et puis on se dit à bientôt sur le gosse fm merci beaucoup ça m'a fait très plaisir merci infiniment merci beaucoup merci 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 merci